Un rassemblement pour s'opposer aux récents actes antisémites en France. Une centaine d'Amiennois s'est rassemblée devant l'hôtel de ville. Une pensée en commun, l'horreur du rejet de l'autre à cause de la religion. C'est impossible de concevoir ça, c'est impossible. Je voulais manifester mon soutien à la communauté juive et c'est pas normal que les juifs aient à nouveau peur aujourd'hui en France. C'est quand même un retour, je dirais, un retour et un rappel des forces obscures, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que là, on se dit que c'est pas possible, quoi. Le sénateur de la Somme, Rémi Cardon, est à l'initiative de ce rassemblement. Tous les bords politiques ont été conviés, à l'exception de l'extrême droite. En plus de la lutte contre l'antisémitisme, ce groupement citoyen se veut ouvert à la lutte contre les autres violences religieuses. Pour que toutes les communautés religieuses soient très à l'aise, tous ensemble, pour la République, pour les valeurs que la République doit incarner dans nos territoires, on a ajouté d'autres mots, notamment notre racisme et pour la paix. En plus de l'antisémitisme, pour moi, c'est cause commune. De bords politiques opposés, une partie de la majorité municipale d'Amiens était aussi présente. On est là pour défendre tous ensemble les valeurs de la République. On est là tous ensemble pour dénoncer les actes d'antisémitisme que l'on peut constater. Aujourd'hui, le président de la République l'a dit, en France, on ne peut pas accepter ce phénomène d'antisémitisme résurgent dans notre pays. C'est pas assez juste, intolérable. Aucun acte antisémite n'a été dénoncé dans la capitale Picarde depuis le retour de la guerre au Proche-Orient. Merci.